On passe maintenant à la rubrique environnementale, pieds sur terre, je suis avec vous Raoul Ciblico, bonjour, bonjour et les sourds. Ce matin on parle de la biodiversité, avec cette question, pourquoi il urge de préserver la biodiversité ? Justement, d'abord, on ne comprend pas cette notion. La biodiversité ou diversité biologique est la variété et la variabilité des êtres vivants, de même que les interactions qu'il y a entre eux. Elle prend en compte les écosystèmes, les communautés, espèces humaines, espèces végétales, espèces animales et toutes les variabilités que cela implique. Au niveau de la biodiversité animale, par exemple, on peut distinguer les insectes, les poissons, les reptiles, les batracies, les mammifères et bien d'autres. Bref, au sein de chaque espèce, il y a beaucoup de variabilité que la diversité biologique prend en compte. La biodiversité, en d'autres termes, c'est une notion qui résume l'ensemble des écosystèmes qui existent sur la Terre, les interactions entre les éléments à la fois physiques, biologiques ou chimiques qui existent dans ces écosystèmes. La préservation de la biodiversité est devenue une urgence. Pourquoi ? Les chiffres interpellent. La preuve sont 15% des environnements terrestres et 40% des environnements marais sont sévèrement altérés par les activités humaines. Au cours des 30 dernières années, selon les experts, les populations de vertébrés ont décliné de plus de 60% au cours des 40 dernières années. La biodiversité s'érode à une vitesse alarmante. Selon les mêmes experts, le monde vit une sixième période d'extinction massive comparable à celle qui a entraîné la disparition des dinosaures. Il y a 66 millions d'années, la biodiversité disparaît sous l'effet de l'artificialisation des sols, de la pollution et de la dégradation des milieux naturels, de la surexploitation des ressources naturelles renouvelables, du dérèglement climatique et la destruction d'animaux sauvages. Le professeur Iréné Katia Ponipo décrit dans cet extrait comment l'homme détruit la biodiversité et l'équilibre entre les écosystèmes. La nature vit. La nature a un équilibre. Cet équilibre est effectuellement conservé. Donc il y a des dynamiques internes, mais ces dynamiques internes ne concrout pas à créer des déséquilibres. Mais ce que nous avons constaté, c'est-à-dire l'intervention de l'homme. L'homme se croit malin, l'homme se croit intelligent et veut tout manipuler. L'agriculture, alors que dans les conditions initiales, l'homme feuillait la couillette, l'homme allait pêcher dans les eaux, etc. L'homme a cru que son intelligence pouvait aider à ce qu'il domestique, les espèces végétales qu'il consomme. Alors l'agriculture a commencé et puis après il y a vu que si on met tel nutriment, alors ça croit beaucoup plus vite. Alors l'homme a négligé les solutions naturelles de décomposition des organismes vivants, etc. Au niveau des forêts, pour pouvoir soutenir la production. On a commencé à produire des engrais. Et donc chaque fois, l'homme devient fou, croyant qu'il a trouvé la bonne solution pour faire. Donc ces solutions ne sont que des catastrophes. Il faut dire que les forêts sont aussi dégradées, les espèces animales sont menacées, idem pour les espèces marines et humaines, de sorte qu'il est difficile pour l'homme de maintenir l'équilibre entre ces espèces. Il ne parvient pas à réguler toutes les interactions entre les écosystèmes. Il y a également la baisse de la fertilité de nos sols. On en parle depuis. L'érosion, le tarissement de certaines ressources en eau souterraine. La SNAS ajoute la pollution des rivières, des lacs, de l'océan avec des produits chimiques et l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Il y a la pollution de l'air qui se traduit par l'émission de gaz à effet de serre. Les métaux lourds qui se retrouvent dans l'air, tel que le plan est bien d'autres produits dangereux pour l'homme. Tout ceci crée le réchauffement planétaire. C'est une difficulté majeure qui entraîne l'élevation des températures et ses corollais sur l'agriculture et les écosystèmes. D'accord. Alors, tout est carrément touché. Mais quelles sont les actions qui se menent pour restaurer notre biodiversité ? Il faut dire déjà qu'au plan planétaire, on a pris conscience de ce que les écosystèmes sont touchés et beaucoup d'actions se menent à l'échelle planétaire visant justement à restaurer les écosystèmes. Au plan national, par exemple, des actions se menent. Cela se passe par des actions de reboisement, la réduction des moyens en roi assez polluants, des actions de sensibilisation, des ateliers sur des questions de l'adaptation au changement climatique. Bref, il y a une panoplie d'actions qui se mènent à toutes les échelles pour inverser la tendance. Mais le constat révèle que ces actions manquent de synergie, ce qui ne permet pas toujours l'atteinte des objectifs tels que l'explique le professeur Irénie Cattier-Aponyé. Les efforts pour inverser cette tendance ne les gardent pas d'aujourd'hui. Depuis la conscience prise à différents niveaux, par exemple, vous voyez des efforts au niveau des sols, on dit agriculture durable, on dit lutte contre les changements climatiques, atténuation des problèmes de changements climatiques, on parle de restauration des forêts. Les efforts sont et passent. Ils sont la plupart du temps orientés sur des ressources spécifiques. Mais la nature ne fonctionne pas par partie. C'est la science qui, elle, essaye pour mieux comprendre, de rendre le système, de partitionner le système par partie et puis l'observer. Mais la nature, elle fonctionne toujours comme un tout. Et donc, nous devons avoir des solutions globales qui intègrent à la fois toutes les ressources ou tous les éléments du système Terre et en même temps, on peut mieux faire. Sinon, les solutions actuelles, comme je l'ai dit, sont et passent. Et puis, ne sont pas très soutenues, ne sont pas très coordonnées au niveau mondial. Ceux qui sont riches refusent de faire des actions. Ceux qui sont pauvres tentent de faire des actions. Et alors, c'est cette mauvaise coordination. Ce mauvais ciblage des actions ne permet pas de pouvoir solutionner le pouvoir important. Parce que c'est un pouvoir actuel. Voilà. Voilà. On doit donc désormais mettre plus l'accent sur la coordination des actions qui se mènent en faveur de la préservation de l'environnement. Plus un écosystème est riche, plus il est dynamique, stable et fonctionnel. Voilà. On va y aller maintenant avec la deuxième étude.